Musique 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 Let's go ! Bonjour tout le monde ! Ça marche, ça marche ! On y va au talent, c'est les meilleurs lives. Et comment ça je suis tout petit ? Je suis pas si petit, c'est la caméra, il y a la caméra, il y a la caméra. Non, viens, je suis de côté. Le seul problème qu'on a, c'est qu'au niveau du chat. Et lui, là, si tu le rétrécis à gauche, c'est juste celui-là, tu le décales. Vas-y. Comme ça, moi, je vois à gauche, là, je vois pas, ici. Attends, j'ai pas compris. Vas-y, vas-y. C'est pire que moi. Regarde, hop. Regarde. Et comme ça, moi, je vois le chat, ici. Tranquille, t'as compris ? On a chacun notre chat. Oh, mais t'es un génie ! Oh, il est trop chaud, les gars ! Arrête le cerveau, les gars ! Le cerveau fait des grandes choses. Le jour où j'ai 100 000 abonnés. Oui, j'ai même pas les 10 000 abonnés. Oh, 100 000, c'est bientôt, moi ! Donc, quand j'aurai les 100 000 abonnés, j'ai dit, j'organise une soirée à Malte. Je sais pas si je te l'avais dit. Si, je vais faire un petit événement, et voilà. Mais tu sais, les gars, Alan, il était chaud pour créer des events crypto. Moi, je suis plus ou moins chaud. Toi, je suis chaud pour y participer, mais pas pour créer l'event en lui-même, parce que c'est long, affaire, etc. Mais toi, toi, tu te parais, tu te déléguerais, mais tu serais chaud pour créer un truc comme ça, et du coup, amener plein de gens. Et comme, par exemple, ils font à Biarritz, ça. Ils sortent une bitcoin, ou alors des trucs dans ce ciel. Mais après, ce qui est compliqué, c'est pour connaître des gens, ça se met longtemps, ça se met en place, etc. Parce que moi, quand je suis venu à Malte, j'ai dit, j'ai un objectif, c'est de réunir toutes les communautés, parce que vous le savez, on est beaucoup à Malte. Bon, mais on ne va pas parler trop de fiscalité et tout ça, mais c'est vrai qu'on est en beaucoup de français, donc, youtubeurs, streamers, voilà, qui sont ici. Et en fait, il y a la communauté Casino, la communauté Poker, la communauté, maintenant, Crypto, et la communauté, j'ai manqué, qui est e-commerce. Et du coup, j'avais dit au début à Matteo, vas-y, viens, on essaye de faire réunir tout le monde. Et on a réussi la semaine dernière à faire... Du coup, en fait, au début, on avait réussi à faire CryptoMonnaie, Poker et e-com. Ouais, c'était cool, ça. C'était de faire des gros events et tout. Tous les entrepreneurs, ouais, c'est cool. On avait un resto, on était 20, 25, il y avait tout le monde. Ça permet de ne pas rester uniquement avec que les mecs de Crypto. Après, rien n'est sûr à 100% encore de prendre une villa, mais... Ah, ça pourrait être lourd. Ça pourrait être lourd. Moi, je serais chaud. Ah, là, là. Après, les gars, on est chaud parce que, tu vois, là, moi, je suis arrivé à Malte et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon appart de mon côté. Donc, là, c'est mon appart, je suis tout seul dedans. Alain, aussi, là, son appart, plus dans le centre et lui, pareil, il est tout seul aussi dans sa repart. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas faire une coloc, en fait ? Et du coup, on pourrait se faire une coloc, genre, peut-être nous deux, voire une personne en plus, peut-être à deux ou trois. Et pourquoi pas prendre une villa, ça pourrait être cool. Ça pourrait être cool. J'ai utilisé en vidéo, qu'est-ce que tu pensais du marché ? Pour toi, quel était ton projet ? Parce qu'on a déjà parlé, tu sais, à deux. Parce que souvent, quand on va faire... Je sais pas, quand on se voit, on prend un café et tout, on parle tout le temps de Crypto, enfin, souvent. Et au niveau du marché, moi, j'aimerais que tu donnes ton avis par rapport au marché. Qu'est-ce que tu penses, genre, tu sais, pour ce bullrun, est-ce que pour toi, le bullrun est fini ? Est-ce que pour toi, genre, cet été, qu'est-ce qu'on va faire, tu vois ? Est-ce qu'on va partir dans une phase de range longue ou en bear market ? Bon, là, on va reprendre le bullrun bientôt, tu vois ? Alors, qu'est-ce que tu vises, toi, ton côté ? Je me mets dans la mou... Non, alors, en fait, en plus, c'est sympa, parce que le premier live qu'on a fait ensemble, en fait, c'était mon tout premier live. Et du coup, je l'avais invité sur Discord, je te rappelle. On avait eu cette discussion. Et du coup, c'était début décembre, du coup, et c'est bien de faire un petit récap. Alors, moi, j'ai vraiment pas du tout changé... Donc, en fait, le truc, c'est que j'ai pas du tout changé, en fait, mon optique. Pour moi, en fait, là, il y a beaucoup d'institutionnels qui sont rentrés, en fait, sur les marchés. Pour moi, en fait, on est rentrés dans une phase où il y a énormément de liquidités, en fait, qui sont rentrées sur les marchés. Il y a beaucoup d'acteurs à ce titre qui sont rentrés, des banques, même des... Vous avez vu, même des pays. Du coup, en fait, vu qu'il y a beaucoup de liquidités, ça fait beaucoup moins de volatilité. C'est logique, hein, c'est... Voilà, c'est pourtant la même chose. Et vu qu'il y a moins de volatilité, pour moi, il y aura moins de gros mouvements. Donc, alors, oui, d'un côté, on a eu quand même un gros mouvement. Là, je ne sais plus à peu près de tout ça, on est. Mais je pense qu'on va suivre les marchés traditionnels et comment marchent les marchés traditionnels. En général, les gars, je ne vous parle pas de bear market, de bull run. Vraiment, je vous parle de quand on est en période normale. C'est, du coup, à partir de mai. Donc, on dit sell in mai and go away. Donc, vendez en mai et allez voir autre part. Alors, tout simplement, pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a les... Côté d'un site qui ferme, tout le monde part en vacances. C'est normal, hein. Il faut oublier que derrière les acteurs financiers, c'est des humains. Du coup, en fait, pendant l'été, il n'y a pas beaucoup de volatilité. Ensuite, on repump en fin d'année. On redump juste au niveau de l'hiver, OK ? Et après, on repump au printemps. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça, en fait, ça serait ma théorie. Mais, attention, on est dans les crypto. Ouais. Et là, je pense, moi, qui me... Juste... Alors, en plus, je crois que je n'en ai parlé ce matin en vidéo. Si, j'en ai parlé en plus, ce matin. Ouais, j'ai pas vu ta vidéo. J'ai pas vu ta vidéo. Moi, en fait, ce que j'ai dit, c'est qu'en fait, il y a peu de confluence qui me disent qu'en 2024, tout va exploser. Et du coup, peut-être qu'on va rester un petit peu plus calme avant. Confluence numéro une, en fait, au niveau des chiffres de l'inflation, on a sur les trois prochaines années, la BCE, la Fed, qui vont en tout cas faire tout leur possible pour repasser en dessous de deux points. Je vais essayer, désolé pour les nouveaux, je vais pas essayer d'être trop technique, mais d'essayer d'être en dessous de deux points. Là, ils visent les 1,6 points. Là, c'est par rapport à l'inflation. Ah, OK. Et du coup, c'est 2024. En 2024, il y a quoi ? Alvin, 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 tu ouvres la grotte. Si tu dis l'inflation, ESP 500, il y a quoi en 2024 ? C'est quoi de dire la Coupe du Monde et tout ? Et du coup, Alvin, bien sûr, bien sûr, Alvin, bien sûr. Du coup, ça fait deux confuences et je me dis, voilà. Et moi, je me dis, c'est ça. C'est vrai. OK, moi, j'ai une autre théorie. En gros, 2017, en 2017, les gars, est-ce que vous avez déjà vu le graphique en 2017 ? Et bien, été 2017, alors à chaque fois, on dit « sell me and go away », sauf que été 2017, on a eu plus de 300. 350% de gains entre le mois de mai et le mois de septembre. OK ? Et je peux vous montrer au niveau graphique un peu ce que ça donne. Regardez, si je décale sur 2017, vous voyez qu'on a eu notre phase haussière qui a commencé au niveau très très tôt, décembre, début 2016. Hop, tout 2016, on est monté, monté, monté. Et arrivé 2017, vous voyez qu'à partir de mai ici, jusqu'à août, on a eu une petite correction ici. Mais dans l'ensemble, on est quand même monté. On a fait environ à 350% de mai jusqu'à août. Et ça ne nous a pas empêché, tu vois, l'été, de quand même performer et de finir notre bullrun à la fin de l'année. Et je pense qu'on est plutôt dans ce cas-là où, en gros, pour moi, ce que je privilégie pour l'instant, encore une fois, voilà, zéro certitude. Et on peut faire, comme dit Alan, stagner un peu jusqu'à arriver en 2024. Et pour moi, ce qui me paraît le plus logique, c'est de remonter durant les prochains mois, revenir vers un niveau intéressant, vers l'ATH. Ça peut être dans un mois comme ça peut être cet été, je ne sais pas du tout. Et par contre, l'été, voilà, continue à performer et en fait, finir notre bullrun fin 2022, début 2023. Et au niveau de la time frame, pour moi, ça me paraît encore cohérent parce qu'après, on aura tout 2023 pour faire notre bear market. Et 2024, on pourra commencer à faire notre petite période d'accueillation pour ensuite repartir en bullrun. Après, si d'ici cet été, on n'est pas retourné sur l'ancien TH, ça me paraît très, très compliqué. Et je pense qu'on partira plus dans un truc comme Alan a dit où, en gros, on va attendre le prochain link pour pouvoir repartir. Après, moi, juste un truc, c'est par rapport en fait à ta théorie, donc à chaque fois, tu sais, quand tu parles de cet été 2017, en fait, moi, dans ma théorie, je parle des instituts, en fait, qui ont ingesté des instituts, qui sont rentrés à partir d'ici, ils sont rentrés ici, en fait, c'est vraiment sur cette période, et pour moi, en fait, c'est pour ça qu'ici, tu vois, à chaque fois, il y a un bottom, en fait, venu par les instituts. Donc, en fait, c'est pour ça que j'ai changé d'avis, sinon, bien sûr, moi, donc, mon job, c'est d'analyser le passé pour prédire le futur, donc, moi, je suis d'accord avec toi sur ça, mais juste, en fait, je rajoute des petites concluences, des petites choses, des petites datas, en fait, qui vont changer le passé. Là, par exemple, c'est quand tu dis qu'on va remonter à 100 000 dollars, on va remonter à 150 000 dollars, et tout ça, tout ça, on peut, bien sûr, on ne peut pas le savoir, c'est de la spéculation, tu vois, mais en fait, moi, la chose qui me dérange, donc là, je vais faire plaisir à pas mal d'entre vous, en fait, le truc, c'est qu'il faut vraiment penser aussi à la macroéconomie, à ce qui se passe dans le monde, les gars, c'est très, très important, parce qu'en fait, on peut avoir tous les indicateurs du monde, tous les analystes du monde qui nous donnent, en fait, une direction, nous donnent des targets, le problème, c'est aujourd'hui, en fait, avec ce qui se passe, donc, bon, déjà, on était dans la merde avec l'inflation, et avec la hausse des taux, comme vous le savez, dans tous les cas, c'était pricey, et ça allait être encore plus pricey avant cet été, on le savait tous, d'accord, même s'il ne faut pas oublier que c'est tout le temps le marché qui price à l'avance, c'est important, mais en plus, avec la guerre en Russie, la guerre plutôt en Ukraine, là, c'est compliqué, tu vois, je me dis, ça me dit, si on sort de la guerre, si vous voyez, c'est la même logique, c'est que ça se calme, ça s'atténue, et du coup, vu que ça va s'atténuer, la guerre, vu que la Russie et l'Ukraine, je ne sais pas comment ça va se passer, mais si on sort, on s'en sort correctement au niveau de ce conflit, logiquement, les marchés vont en moins d'incertitudes, et puis ça bombe pour les marchés, tu vois. Alors, tu vois, ce que tu dis, c'est pas trop, moi, je suis d'accord avec toi pour un truc, bon, on va faire un petit Picasso, en fait, ah oui, toi, t'es un professionnel, toi, t'es vraiment un professionnel, en fait, moi, ce que tu dis, en fait, je suis aussi d'accord, en fait, avec toi, donc, une seule chose, c'est que si, donc, la guerre s'arrête, donc, ça sera positif pour nous, mais par contre, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est par rapport au, donc, tout ce qui se passe, par rapport, donc, au taux, donc, en fait, pour moi, on a peut-être une probabilité, alors là, je vais peut-être me mouiller, mais c'est pas grave, on a une probabilité, si on a une bonne news dans la semaine, dans les deux semaines, aller peut-être un mois maximum, de faire, en fait, un gros pump, ok, pour pouvoir, alors, pas aussi loin, les gars, si on peut peut-être aller jusqu'à juillet, juillet, août, mais faire un gros pump pour pouvoir, en fait, faire sortir, alors, comment on fait chez toi, on fait comme ça, voilà, donc, moi, je ne le mettrais pas aussi haut, ah, pour faire retour, ouais, mais non, mais non, tu vois, non, mais t'es vraiment une réelle, non, mais t'es bien, attends, laisse-moi faire, laisse-moi faire, regarde, ah, mais bon, c'est un peu ce que c'est, gros, mais non, mais c'est sûr de toi, non, j'ai 5, j'ai 5, j'ai 5, j'ai 5, j'ai 5, j'ai 5 Du coup, donc, ici, Mathéo dit, par exemple, tout le temps, donc, le rebond technique, il y a aussi un autre, un autre mot, en fait, un autre nom qui est intéressant, donc, c'est le blow of top, je vais vous le dessiner, en fait, ce qui peut se passer, c'est qu'en fait, on est un rebond, ici, donc, pour venir, en fait, dans la zone de RLZ, donc, de short, comme je vous montre tous les jours en vidéo, et ensuite, pour repartir beaucoup plus bas, pourquoi ? Parce qu'en fait, dans ce rebond, on va permettre à tous les institutionnels et tous les gros, on va dire, du marché, de prendre, donc, toutes leurs liquidités avant de repartir beaucoup plus bas et faire un bear market, on va dire, jusqu'à ici, donc, là, on est à peu près, bon, encore un an après, et ça, en fait, c'est très connu dans le marché, on l'a vu, par exemple, ici, tu vois, on commençait à partir, on fait un rebond, on les fait sortir, alors, non, ça, c'est un blow of top. Et que j'ai vu la dernière fois, et je me suis dit, putain, en fait, c'est tout à fait possible que ça arrive, et je pense que c'est le scénario le plus possible qui risque d'arriver, enfin, en tout cas, revenir à l'APH, après, je ne sais pas si on va valider le week-off, mais si on commence à le valider, c'est très, très mauvais, quoi, et on risque d'aller beaucoup plus bas, parce que, en gros, week-off, ce qu'il dit, vous le rappelez-vous, c'est, voilà, trois vagues dans ce style, alors, je ne sais plus exactement, là, on avait une figure week-off, et là, il y a une figure week-off encore plus haut, plus grosse, donc, on fait un premier top ici, première correction, deuxième top, deuxième correction, la troisième correction un peu plus haute, et là, du coup, on repart partirait dans la correction qui irait comme ça, et ça, du coup, ce serait le week-off en beaucoup plus haut, et donc, une fois, si jamais, on revient en dessous vers l'APH, là, et bien, moi, je vais faire très attention, parce que si on commence à se retourner et à valider cette figure week-off, moi, je pense que je vais tout vendre, parce que j'ai trop peur que ça se valide, et qu'on passe la phase C, D, E, je crois, et qu'on descende bien plus bas. Donc, en fait, ce que tu dis, ouais, je l'ai vu, en fait, la fin de t'offre que tu as partagé, parce que moi, je regarde son contenu, moi, je ne le fais pas, le petit balle perdu, je le fais, je le fais. On n'ira jamais à ce nouvel APH, on va se bloquer avant pour repartir, et ça, derrière, ça, regarde, regarde le beau dessin que ça ferait, ça ferait une épaule, tête, épaule, et après, ligne de coup, et du coup, on l'aurait en mensuel, en fait, cette figure. Oui, mensuel, weekly, tu vois, et du coup, comme ça, je te fais une double réponse, bon, après, je vais pas vous donner la target. Du coup, on explose les 30 000, quoi. Ah, mais là, pour moi, il y a moyen qu'on revienne. Ouais, mais moi, tu vois, je ne réligis pas du tout la cassure des 26 000 30 000 dollars, parce que sinon, si on fait ça, on casse le... Non, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un de sourire, il regarde avec un grand sourire, c'est-à-dire sérieux. On ne dirait pas, les gars, mais en fait, j'ai l'air hyper détente, mais je transpire, en fait, j'ai du brûlé. Il stresse, il stresse, il m'a touché. Non, il fait comme ça avant de lancer de l'ail. Tranquille, là, tranquille. Oui, du coup, je disais, là, la courbe de régression logarithmique long terme, si on passe en dessous des 28 000 dollars, on la casse, et on l'a retenue durant 13 ans, cette courbe. Et pareil pour le modèle price, je crois, des mineurs, la moyenne mobile 200, qu'on a toujours respecté depuis 2010. Du coup, si on casse sa zone des 26 000, 30 000 dollars, on casse tous ces supports qu'on tient depuis 2010, quoi. Non, mais moi, je fais OK pour 25, 26, pourquoi ? Alors oui, donc, pour te répondre, je ne pense pas qu'on est un peu bas. Ouais, moi, ça va être un grandement parce que ce n'est pas impossible, parce qu'on peut casser une dynamique haussière qu'on a établi depuis Big Beacon existe. Ça arrivera forcément un jour ou l'autre, mais au niveau stats, ça me paraît vraiment plus probable. Par contre, qu'est-ce que j'aimerais que ça arrive, les gars ? Pourquoi ? Tu as fait plein d'argent. Non, mais moi, les gars, ça arrive, je suis multi-multi-multi-multi-multi-millionnaire. Non, mais attends, ça arrive, imagine, moi, je rachète tout le marché, là. Oh, je vends même... Là, tu es en stable ? Mais oui, mais oui. Non, mais même tout l'argent qui continue à arriver et tout ça. Je vends toutes mes affaires, les gars, je vends tout, je vends tout, je rachète. Mais là, imagine, on redescend en dessous de... Imagine, on t'achète des BTC, là. C'est vrai que là, les gars, on sortira pour voir la maison, on va te recharger. Après, par contre, juste pour vous dire un peu le côté plus, on va dire, vraiment, comment dire, pas sérieux, mais le côté un peu plus daron, quoi. Là, je vais vous parler comme un daron. Si vous n'êtes pas à l'aise avec votre investissement, si pour vous, le marché aujourd'hui n'est pas, on va dire, envisageable par rapport à de nouveaux QO, je veux dire, voilà, bref, j'allais partir dans plein de trucs. Si vous n'êtes pas à l'aise, sortez votre investissement. Ok, vous allez peut-être louper un plus 5, plus 10, plus 20, peut-être même un plus 50%, mais on s'en fout parce que derrière, vous n'allez pas vous prendre un moins 50 ou un moins 80% dans la tête. À chaque fois, tu mets une lettre en trop, c'est pas possible. J'écris trop vite. Regarde, c'est toi, ça. Il parle vite, il écrit trop vite. Non, ça, c'est pas moi. C'est de la musique. Est-ce que si tu mets juste Alan, tu me trouves ? Non, non, c'est mort. Ah, non. Mais bientôt. Gientôt, les gars, et on mettra Alan sur YouTube, ça va être le premier. Les gars, les gars, je fais. Ah, si, si, regarde. Voilà, mec. S'il n'est pas abonné, c'est ta plus grosse vidéo. Vas-y, vas-y. Oh, 7000. T'es pas abonné ! Non, 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 mais attends, c'est pas mon vrai compte. C'est pas mon vrai compte, gros. C'est pas mon vrai compte. C'est en vrai. Je mets des petits commentaires. Voilà. Si vous voulez le supporter, mettez-lui des têtes de poulet. C'est vrai. Il m'appelle tout le temps de poulet, mettez-lui, c'est mon petit poulet. Bref, allez donner de la force. Chez YouTube, Alan, 8000 abonnés, 8300, ça s'entend bien péter. Il pète assez fort, c'est trop cool. Très bonne vidéo, on a une technique assez poussée. 10 000 abonnés, pourquoi ? Parce que plus j'ai déjà abonné, plus je peux essayer de gratter des giveaway, les gars. Ouais. Et ça, c'est important. Mon Twitter, CryptoFuture, et le Twitter d'Alan. Ça monte vite, là, aussi. Ah ouais. T'es quasi pareil, tu vas bien t'en faire le flippening Twitter YouTube. Mais tu sais pourquoi ? Parce que j'ai commencé à faire des giveaway il y a trois semaines. Ah ouais. Là, il est gros, celui-là. Oh, j'ai 560 déjà ! Putain, il est balèze. En 24 heures, c'est bon, c'est bon. 1000 balles, les gars. N'hésitez pas à aller voir TikTok aussi, on met des petits... Après, c'est des extraits de vidéos, donc si vous regardez les vidéos, ça ne sert à rien. Mais on met des petits extraits de vidéos, ça, c'est cool. Insta, du coup, vous voyez, on met des petites souris, comme ça. Bon, c'est 6h30 du matin, c'est pas parce que je me levais, c'est plutôt que je me couchais à 6h30. Voilà, un petit truc. Ça, c'est cool. Donc, il y a mon Insta et l'Insta de Alan aussi. Qu'est-ce qu'il a fait Alan aujourd'hui ? Ah bah, ça, c'était hier. Il est sorti Alan hier. Voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas à follow les Insta. Il y a 8 giveaway, les gars. Là, on vous fait gagner, les gars, 2 000 euros, 2 000 dollars de TH de la part de Atrad. Toi, c'était combien, 1 000 ? Moi, c'était... Non, moi, c'était 500. 500, OK. 2 000, les gars, c'est quand même gros. C'est vraiment pas mal, 2 000. 2 000 TH, celui qui a ça, ça régale. Allez, le premier gagnant, c'est qui, c'est qui ? Oguu. Oguu. Comment tu dis Oguu ? Oguu. Moi, je dirais Oguu. Mais bravo à toi, 2 000 euros. Let's go, 2K. Mais 3K, c'est énorme, 2K. Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup, quand même. 2K. Mais ça, c'est cool, ce que je disais, le fait d'avoir pas mal d'abonnés, l'avantage, c'est qu'on peut faire des giveaway assez élevés, quoi. Un peu plus petit, 500 dollars de MyTV Chain. 1,3 sur 500, les gars. Là, j'ai l'impression qu'on est Stryver Casino. C'est incroyable. FGAD, 69,124. Allez, let's go. C'est 1,5. Oh, c'est 1,5. C'est 1,5. C'est 1,5. C'est 1,5. C'est 1,5. C'est 1,5. Les gars, il y a 4,000 dollars de giveaway. Non, non, du coup, 2, 2, 2. Parce que je vois pas, en fait, je crois que je suis trompé. Parce que 4 gagnants, puis comment ? Non, bref, on va faire 2. 2,000 balles et 2,000 balles. On va voir qui sont les heureux gagnants. Allez, oh, je bois pas avec mon téléphone. Math et HRG. HRG, bravo, les gars. 2,000 chacun, les gars. Les gars, j'ai plus de sous, le marché, il m'a ruiné. Du coup, je suis obligé de vous faire 10 euros, j'ai pas le choix. Putain, j'ai mis 10 euros, quand même. C'est tellement peu. Bah, c'est déjà mieux que rien, c'est déjà mieux que rien. C'était pour le... Les meilleurs... Putain, il y en avait qui étaient incroyables, quand même. Les meilleurs même. Lui, il m'avait fait vraiment rire. J'en suis sûr que je serais comme ça, plus tard. Il y en a d'autres, là. Lui, il était drôle. Lui, il était incroyable. Je sais pas comment... Regardez le visuel. Je sais pas comment il a fait ça. C'est incroyable. Enfin, à mon avis, c'est pas très compliqué non plus, mais... Il était comme... Je sais pas comment il a fait ça. C'est incroyable. Il y a les abonnés qui ont du talent en montage. Lui, c'est même, il me fait rire aussi. Il y en avait pas mal qui étaient intéressants. Oh non, lui, il est horrible. Putain, c'était il y a longtemps, ça. C'était il y a un an, un peu plus d'un an. Euh... Oh, je l'avais pas vu, lui. Ah si, je l'ai vu, je l'ai like. Là, mais c'est indécent. Oh, Lan, il faut que tu viennes. Tu vas rigoler. Attends. Il a mis un casquette, en plus. Oh là là. Par contre... Tu fais stock, là ? Ah ouais, ouais. J'ai pris du busque, les gars. Là, j'ai vu. T'as vu, je l'ai vu à plus large, là. Je fais plus stock. Oh, les bâtards. Ah, c'est lui, là. Mais quoi ? Ah, sure. Et du coup, c'est lequel que t'as choisi ? Je me montre comment il a fait pour incruster mon visage. Ah oui, mais si, c'est les deepfays. Mais non. Putain. C'est incroyable. T'es bien en petite blonde, comme ça. Ah, je suis bien en petite blonde, ouais. Le vieux estier. Allez, du coup, on fait gagner, lui. C'est pas un tirage de soeur, du coup. Objectif lune. Bravo, mec. Bravo, bravo. En vrai, je donnerai plus parce que j'ai 10 euros de GELD quand même. Oh, il est gentil, il est gentil, Mathieu. Oh, le jeu concours. Ah oui. Elle est incroyable, cette vidéo, les gars. Tu l'aimais la vidéo ? Ah, elle est incroyable. Mais allez la voir. Tu l'as réinvesti, on ne peut pas de marcher comme ça. Tu peux faire 5 fois 10. Tu sais, 100 balles, c'est beaucoup pour beaucoup de gens. Hum hum. Sama, speed, wagon. Mais bravo. Bravo, Sama, on va taper Sama, c'est plus simple. Bravo, Sama. Bravo à toi, 100 balles. 25 waitlist. Ah ouais, ouais. Sauf que le waitlist, bon, ce n'est pas très cool. Je pense qu'on va faire en sorte d'avoir au moins un NFT au lieu de 25 waitlist. Je n'avais pas la merde. C'est ce que tu disais tout à l'heure, les waitlist, grand pas. Tu vois, c'est un pseudo simple, ça. Ensuite, oh non, mais les waitlist, j'en ai marre. Les waitlist, les gars, j'arrête. C'est terminé. Et là, ce projet, NFT, j'ai galéré. En fait, vu que c'est un beau projet, qui est assez réputé pour avoir genre un NFT, c'est impossible. Et pour avoir un bon deal avec eux, très, très dur. Très, très dur. Du coup, ce sera une waitlist, ça va être très compliqué, je pense, par avoir un NFT parce qu'il m'a dit que c'était impossible, genre le projet était trop high pour donner un NFT comme ça. Donc, on verra, mais je pense que ce sera plutôt une waitlist là-dessus, je ne vais pas avoir trop le choix. Allez, c'est le pipar. Titi, cro, Titi Crypto Z. Let's go. Ah, la tienne, la tienne. Le dernier. Oh, c'est avec Malo. Malo, très, très cool. Malo, je n'ai pas parlé par MP. C'est cool. Allez, on va lui faire un peu de pub. Allez, suivre son Twitter. Il y a 4300 abonnés, vraiment un bon mec, là. Ils sont une petite team, là, sur Twitter, j'adore. Ils sont vraiment cool. Ils partagent du bon contenu. Malo, Esprit Critique, Raptor. J'en oblique quelques-uns, mais c'est trois que j'ai en tête pour l'instant. Il y en a d'autres. Robin, il me semble. Dans la team, là, ils sont quelques-uns. Ils ont fait un truc, en plus, à Paris. À Paris, ils ont fait un truc, je crois. Voilà, ici. Crypto Cello aussi. C'est vrai, si vous le prononcez bien, Crypto Cello, c'est ça. Et du coup, Malo, il fait des NFT dans ce style où il fait une tête avec un logo ou un bitcoin, etc. Du coup, il m'a proposé, il m'a dit, je te fais deux NFT, un pour toi, un pour la commu. Et n'hésitez pas à les follow sa chaîne. Et ça, les gars, il ne faut pas le vendre direct. Il faut réfléchir. Je vais vous le dire pourquoi. On félicite. Bravo à toi, Fréo. Bravo à toi. Let's go. Et il va sûrement venir à Malte. À Malte ? Ouais. Les gars, ça, juste, bon, après, on ne sait pas ce qui peut se passer dans l'avenir, mais si CF, il continue là, à rester sur YouTube, ça, c'est le genre de NFT qui peut valoir très, très cher dans quelques années. Je pense. Gardez-le. Bien sûr. Bien sûr. Tu sais, tout ça va avancer, le marché va avancer. Et tout ce qui touche aux influx et tout, ça monte automatiquement. Ça reste des mots. Imagine, il fait des trucs dans 10 ans, machin, ou hasheur, avec Vanity, dans 10 ans, il s'en met. Ça, ça, ça. Là. Let's go pour Alan. Je te laisse faire. Oh là là, il me laisse faire. Pour toi, moi, je suis sûr que vous allez bien m'entendre. Allez, c'est parti. Bon, je vais faire comme toi. Je vais mettre un gagnant, compte un rebours. Du coup, 500 balles, les gars. 600 balles en DAI, ça fait plaisir. Allez, le crypto curieux. Je crois que je l'ai déjà vu quelque part. Je ne suis pas sûr, mais ça me dit quelque chose. En tout cas, je prends une photo. Comme ça, je suis sûr de ne pas oublier. Lundi aura lieu un grand combat pour les crypto-nés en Europe. Ether Bitcoin, ok. Ok. Non, mais en fait, c'est de la régulation. En fait, c'est Nib. Ah, c'est Pierre Passon, tu connais ? Ouais. Donc, vous allez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez sur Cryptost. Il y a une vidéo qui est sortie il n'y a pas longtemps. Et de tout ce qui va être par rapport à la régulation en Europe. Sur Cryptost ? Ouais, sur Cryptost. C'est très, très lourd. Moi, quand j'entends régulation, je vois quelque chose de positif. Parce qu'avant, on n'entendait pas le mot régulation. On entendait le mot interdiction. Et tout le monde parlait d'interdiction, d'interdiction. Et maintenant, tout le monde parle de régulation. Donc, ça veut dire qu'ils ont abandonné. On a gagné, les gars. On a gagné. En fait, ça dépend de la vision que tu as. Les mecs qui sont Bitcoin maximaliste et qui sont là depuis le début, ils ne sont pas pour la régulation. Tu vois, genre, Satoshi Nekomto, je ne pense pas qu'il est pour la régulation. C'est les mecs qui sont en mode, c'est décentralisé. C'est un truc qu'il ne faut pas que ça contre le système, en fait, et que ce ne soit pas avec le système. Et du coup, les Bitcoin maximalistes sont souvent plus ou moins contre la régulation. Mais ça dépend de ta perspective. Tu vois, moi, j'aime bien Bitcoin. Mais je suis avant tout sur Bitcoin pour faire des profits. Et c'est plus un outil d'investissement pour moi. Même si j'adore le concept derrière. J'adore la blockchain. J'adore la décentralisation, etc. Le fait qu'on régule et qu'on puisse mettre une légalité sur cet actif, ça va le rendre crédible. Et surtout, ça va permettre aux gros institutionnels et aux gros hedge funds, comme par exemple, je pense à BlackRock, de rentrer plus simplement, plus facilement sur Bitcoin avec ce genre de légalité sur Bitcoin. Il va être mis en place avec la régulation. Et oui, non, mais là, je vous vois tous les... Alors, moi, quand je parlais de ça, je parlais de la régulation en général, comme on a pu le voir avec Biden ces derniers temps. Là, par rapport à Mika, bien sûr, eux, c'est le proof of work qu'ils veulent interdire. Donc là, oui, ça serait la merde, pour dire un gros mot. Ça serait la merde, là, c'est sûr. Mais moi, je ne vous parlais pas de ça. Je parlais de la régulation en général. Il ne faut pas aller tout le temps dans les extrêmes, les gars, ou sinon, vous allez vous casser le crâne, les gars. Et ce qui est bien aussi, c'est que les Etats-Unis, tu sais, on avait la régulation sur les Etats-Unis. Et là, on a appris récemment qu'au final, les Etats-Unis allaient faire une régulation beaucoup plus light au niveau des cryptos. Ce qui est une très, très bonne chose. C'est pour ça que ça a pumpé pendant la nuit et tout ça, parce qu'il y a eu cette grosse news. En plus, bon, après, c'était pendant la session asiat, mais c'est ça. Donc voilà. C'était positif, les gars. Positif, les gars. Toujours positif. Très bien ta vidéo. Oh, merci, les gars. Voilà. En plus, j'essaie d'être le plus, on va dire, simple possible, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ne connaissent rien. Réton, toi, là. Moi, je suis dit, ça va, je suis détendu. Ça va, t'ailleurs, mais non. Mais je suis tout le temps un petit peu tendu, parce que je suis... Après, c'est du stress positif, les gars. Vous voyez, en fait, dès que Matteo, il part, je suis là. Allez, hop, c'est mon live. Ouais, en fait, direct. Non, non, t'es sûr, t'es sûr. J'ai un peu à l'aise. Mais t'as raison. Mais pareil, moi, au début de live, c'est un peu stressé, parce que forcément, quand t'es en live, c'est différent quand t'as une vidéo, tu peux cut, etc., tu peux en faire. Tous ceux qui sont là depuis quelques années, ou même dans les six derniers mois, on en parlait encore un petit peu, non, peut-être pas, peut-être dans la dernière année, par rapport, en fait, à l'interdiction d'équipe de monnaie. Ça, c'est lourd. Là, OK, il parle du proof of power, comme quoi, voilà, bon, ils veulent arrêter ça. Mais rien n'est signé. Avant, c'était tous les jours, tous les jours, tous les jours, on avait du FUD. Donc, le FUD, en fait, c'est des mauvaises news. En fait, c'est de la manipulation des masses, tout simplement. Je ne suis pas complotiste, c'est la réalité, les gars, pour pouvoir, en fait, faire peur à tout le monde et faire sortir tout le monde des marchés et prendre le maximum de liquidités. Et avant, c'était tous les jours, tous les jours. Et là, en ce moment, on n'a plus de good news que de bad news. Donc, dites-vous que c'est positif. Après, ils ne vont pas interdire. Ils ne sont pas assez bêtes pour faire ça. Je vous le dis, ils ne sont pas assez bêtes. Après, peut-être que je vais me tromper et vous allez venir me trouver à mal. Mais je ne pense vraiment pas, les gars. Je ne pense vraiment pas. Régulation et interdition, c'est tellement différent. La puissance de nuances dans ces périodes est dingue. Mais oui, c'est ça, en fait. C'est très, très, très différent. Et du coup, le fait d'avoir cette différence-là, les gens ne captent pas. Alors qu'avant, c'était violent. C'est comme la Chine. La Chine, en fait, on balançait beaucoup de FUD par rapport au minage. Ils n'arrêtaient pas à dire, oui, on va réguler, réguler, réguler. Après, ils ont dit, non, on va interdire. Ils ont interdit. Et après, c'est qui qui a réclué ? C'est les autres pays, c'est les US, c'est leurs ennemis qui ont entrepris. Donc, l'Europe ne va pas faire cette erreur. Avec tout le contexte qu'on a actuellement au niveau des marchés, c'est-à-dire la guerre en Ukraine, la régulation qui arrive assez forte, ça dépend des endroits. Mais pour l'instant, j'ai tout fini, ça, c'est assez light à ce qu'on a vu. Mais tout ce qui arrive, régulation, l'incertitude qu'on a sur différents secteurs du marché, ça fait peur. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ça a toujours été comme ça, en fait. Et quand je serais en 2007, il y avait déjà beaucoup d'incertitudes. En 2017, on n'avait même pas, c'était en train de se faire, on n'avait même pas encore de régulation française. C'est-à-dire qu'on ne savait même pas comment on allait être mangé si on allait avoir une taxation de 50% sur les bénéfices cryptos. On ne savait pas du tout qu'est-ce qu'on allait avoir. Et en 2018, c'était pareil, on était en plein d'incertitudes, il y avait plein de choses qui n'y allaient pas. Il n'y avait pas encore les nationnels, il n'y avait pas encore l'Inmos qui avait parlé, etc. Il n'y avait pas tout ça qui était entré. Et plus on avance, plus on va réduire les incertitudes et plus on va avoir de choses positives qui vont aller en faveur du marché. Sauf que du coup, en contrepartie, plus la crypto sera chère et moins on pourrait faire de rendement. L'avantage de pouvoir acheter en 2018 et même avant 2016, 2013, 2011, c'est que c'était beaucoup plus risqué, il y avait beaucoup plus de risques, beaucoup plus d'incertitudes sur les différents secteurs du marché. Mais l'avantage, c'est que vous avez des cryptos qui sont beaucoup moins chers. Et en fait, à chaque fois, c'est un compromis. C'est-à-dire que plus le prix des cryptos va monter, plus aussi l'incertitude va se faire petite. C'est à chaque fois une balance qui s'équilibre. Souvent, je vois des personnes qui disent on a eu de la chance, enfin il y a des mecs qui ont eu de la chance par exemple de connaître Bitcoin en 2011 et d'acheter en 2011. Sauf que les gars, acheter du Bitcoin en 2011, ça n'avait rien à voir avec aujourd'hui. Il y avait tellement plus de risques et d'incertitudes qu'aujourd'hui que ça n'avait rien à voir. Oui, c'est ça. Après, c'est toute une question de psychologie. En plus, vous savez que ça, c'est quelque chose que j'affectionne plus particulièrement. La psychologie, j'essaie d'en parler souvent en vidéo. Et dites-vous que c'est vraiment 90% du boulot. Donc aujourd'hui, en fait, si il y a 90%, on va dire, de perdants, voire même 95%, c'est par le manque de connaissances, bien évidemment, mais c'est par rapport à la psychologie parce que l'humain a tendance à être très gambler. Gambler, c'est quoi ? C'est être joueur. Et du coup, c'est pour cela que, bon, ce soir, on a plus de joueurs que d'habitude. Ce n'est pas parce qu'on n'est que tous les deux. C'est parce que si on a teasé qu'il y avait plusieurs milliers d'euros à gagner, je vois quelques streamers qui font du trading sur Twitch et ils ont énormément de viewers. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils gagnent, ils perdent et les gens adorent voir les gens gagner et perdre. Les streams casinos, alors là, ça expose tout parce que les gens aiment jouer, tout simplement. Et le jour où vous allez comprendre qu'en fait, ce n'est pas un jeu, c'est vraiment de l'argent réel et que du coup, c'est de l'investissement et qu'il faut être sérieux, comme là, je reprends mon rôle de daron, mais vous allez directement passer dans le côté des gagnants. Vous allez voir, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Non, mais c'est important. Ce que je dis tout le temps, en vrai, ce qui est bien, c'est que vous prenez la plus... Moi, j'ai la majorité de mon capital qui est en investissement long terme que je ne touche pas et toi qui est safe, et je ne prends pas de coups d'émotion, de gambling dessus. Et après, j'utilise une petite partie que je vais mettre en levier, je suis une petite partie en ICO, en NFT, sur le stacking, sur les trucs assez risqués en fait et qui peuvent te faire une bonne performance, mais voilà, c'est un petit pourcentage. Donc, si ça ne marche pas, c'est pas grave. C'est important. En vrai, moi, je trouve le plus important, la gestion des émotions et la gestion des émotions, ça prend via le comportement qu'on a soi-même et aussi l'expérience de marché. Et deuxième chose hyper importante, le risque management. Pour moi, le risque management est ultra, ultra méga important. C'est le fait de bien gérer son capital, ce que j'expliquais tout ce moment. Alors moi, je ne dirais pas... Alors, le risque management, c'est la base, c'est sûr, mais moi, je l'engloberais dans la méthodologie. En fait, c'est point numéro un, c'est la psychologie. Point numéro deux, la méthodologie. Si vous n'avez pas de psychologie, vous n'allez pas pouvoir réussir. Et si vous n'avez pas de méthodologie, vous n'allez pas pouvoir réussir. Je vais vous donner la méthode miracle pour gagner de l'argent sur le marché. C'est quoi ? La méthode miracle. Oui, je la veux, oui, je la veux. OK. Alors, vous êtes prêts, les gars ? Clippez, les gars. Là, c'est le moment de clipper. Je vous donne la méthode miracle. En fait, ça s'appelle le DCA. Dollar Cost Average. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que je sais que la plupart d'entre vous connaissent cette stratégie. C'est qu'en fait, tous les mois ou toutes les semaines ou tous les ans, comme vous voulez, vous investissez de l'argent dans des crypto-monnaies, OK ? Donc, même dans des actifs financiers sur les stocks, penny stocks, etc. OK ? Donc, Jean-Michel DCA, c'est ça. Et petit à petit, en fait, vous allez pouvoir lisser votre prix d'entrée. Et en fait, les actifs ont tendance à tout le temps aller à la hausse. Donc, bien sûr, là, vous allez me dire oui, mais là, Alain, ça descend, tu dis des bêtises. Non, mais je vous parle de très long terme. Donc, en fait, le fait de vendre, d'acheter, pardon, petit à petit, donc, encore une fois, ça va lisser votre prix d'entrée. Et ensuite, il faut aussi faire du décès inversé. En fait, les gens arrivent à acheter, les gens n'arrivent pas à vendre. Voilà, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, c'est la psychologie. Donc, si de base, vous vous dites OK, tous les temps du mois, j'investis tant sur tel actif et tous les temps, je veux dire, dès que j'arrive à tel objectif, je vends, mais vous allez voir automatiquement, vous allez gagner de l'argent. Voilà, c'est très simple. C'est vrai. Et en plus, la plupart des gens sont plus gagnants en faisant cette technique qu'en essayant de passer du temps sur le marché, essayer de trouver les tops, les bottoms, etc. Il y a un truc que je voulais dire, j'ai vu une question qui disait les SEO, ce n'est pas ouf. Les SEO, les gars, c'est incroyable. Ça dépend des phases de marché. Tu vois, en 2017, c'était un truc de fou. Je crois, la moyenne de toutes les SEO qui sont sorties en 2017, c'était genre x14. x14. Après, c'était en 2017. C'était le début des SEO, c'était la folie. Mais même là, en 2021, toutes les SEO qu'on a fait, même en comprenant PKN, le CAP, etc., celles qui sont en 38 actuellement, au début de leurs SEO, ils ont tous fait des x10, x15. Le CAP, ça fait bien, je ne sais pas, ça doit être x6, x8. Le PKN, il a dû faire x11, même plus. Et le problème des SEO, c'est qu'il suffit qu'on soit en phase de marché un peu euphorique, ça part très, très vite au niveau de l'os. Par contre, inversement, il suffit qu'on soit en phase de marché un peu d'incertitude comme on a actuellement, ça marche beaucoup moins bien. Et on le voit clairement avec les nouvelles SEO, le Yon, tout ce que je présentais, le WNK, il y a eu quoi récemment, Galeon, Mati Vichen, il y en a peut-être d'autres que je n'ai plus en tête. Eh bien, elles n'ont pas forcément fait de bonnes choses parce qu'on est dans une période de marché plutôt d'incertitude. Mais je suis persuadé qu'elles seraient lancées en avril-mai en 2021, en période d'euphorie, elles auraient explosé. Sur tous les projets qui présentent, Galeon, Mati Vichen, Yon, tout ça, WNK, c'est des très bons projets sur papier. Après, en concret, il y a aussi des très bonnes choses. Par exemple, Galeon, ils font avec les hôpitaux, Mati Vichen, ils sont aussi... En concret, il y a tout qui marche. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de recul, ils n'ont pas des années d'expérience, ils n'ont pas vécu des bear markets, donc on ne sait pas s'ils vont pouvoir survivre. Ce n'est pas comme des BNB ou des Ethereum ou des tokens qui sont là depuis plusieurs années. Et du coup, moi, ce n'est pas les tokens que je holderais personnellement, au fur et à mesure des cycles, sur 5 ans, 10 ans. Mais c'est les tokens que je suis capable de holder pour la fin du bullrun, pendant un an, un an et demi, s'il le faut. Nadie Matteo, c'est Justin Bieber de la crypto. Je l'ai vu sur ça, je l'ai rigolé aussi. Je ne sais pas pourquoi, c'est un truc de fou. Quand j'étais jeune, tout le monde me disait que je recevais Justin Bieber. En fait, j'allais jouer un peu plus long avant. L'analyse technique, c'est très puissant. Après, moi, c'est vrai que je ne suis pas du tout pour les indicateurs, à part Ishimoku, parce que de base, c'est Trader Ishimoku. En Instit, en banque, ou même les grands traders, eux sont plus sur du price action simple. Il n'y a pas d'indicateur. Ils vont mettre peut-être une MA ou une SMA juste pour pouvoir lisser un petit peu le prix. Mais c'est tout. Après, ils vont utiliser le RSI, le RSI, pour pouvoir voir des divergences. Mais c'est tout, il n'y a rien d'autre. Après, c'est sûr qu'à l'Est, il y a un peu plus de Trader Ishimoku. Mais en tout cas, restez simple. Les croisements de moyenne mobile, les croisements des trucs long terme, faites attention à ça, parce qu'en fait, je vous explique. Il y a le monde entier qui regarde les mêmes indicateurs. Et le problème, c'est qu'en fait, le marché price tout le temps à l'avance. C'est pour ça que, par exemple, quand on a eu les annonces de la Fed par rapport à l'augmentation des taux, en fait, le marché est descendu avant. Ils ne vont pas attendre le jour même pour pouvoir réagir soit à la hausse, soit à la baisse. Une phrase qui est très connue, qui est donc « sell the news ». Pourquoi ? Parce que quand la news sort, généralement, c'est à ce moment-là qu'on va vendre. Ou on peut racheter, en fait. Ça dépend. « Sell », ça veut dire vendre. Mais en fait, c'est à ce moment-là qu'on va vraiment, on va dire, aller dans l'autre sens du marché. C'est comme tous les moyens de mobile, tout ce qui est les crosses, etc. Il ne faut pas y croire, les gars. « Oh, les gars ! » Ce n'est pas possible. Je suis désolé, les gars. En fait, je suis le seul daron ici. Ils ne sont pas capables d'être calmes. Et du coup, je disais, faites attention à ne pas être en retard. C'est comme un business. Souvent, il y a pas mal de monde qui… Même moi, au début, tout le monde se pose la question en disant « Moi aussi, j'ai envie de créer un business, mais je n'ai pas d'idée. Comment je fais pour avoir une idée ? » En fait, c'est très simple. Pour réussir dans le business, soit on recopie la même chose, le même business, le même modèle économique qu'un concurrent qui, lui, en fait, réussit déjà. Et il y a une autre solution qui est de créer quelque chose, un nouveau projet, une nouvelle idée. Et à ce moment-là, vous pouvez réussir à percer et faire de l'argent. Voilà, c'est les deux seules solutions. S'il y a une troisième solution, essayer de gratter, on va dire, le gâteau par rapport à des sociétés, donc en étant affilié, etc. Bon bref, c'est les trois, on va dire, grandes solutions. Je parle de business, il y a l'investissement et tout ça. Bref, du coup, le truc, c'est que c'est comme sur les marchés financiers. Si vous essayez d'aller dans le même sens que tout le monde, vous êtes mort, les gars. Vous êtes mort. Donc surtout, s'il vous plaît, essayez de voir à l'opposé. Et c'est pour ça que tous ceux qui me regardent tous les jours dans la vidéo, quand je parle d'indicateurs négatifs, généralement, je dis que c'est positif parce que je vais tout le temps dans l'autre sens. Donc là, c'est vraiment un cours très important et il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps, il faut noter-le quelque part. Répétez-le avant de dormir, les gars. Il faut tout le temps aller dans l'autre sens, OK ? Mais après, ça pourrait être sympa de faire d'autres lives ensemble. En fait, on habite à côté, donc il n'y a pas de problème. Bon, les gars, comme d'habitude, plein de positivité, les gars. Continuez à regarder nos vidéos tous les jours, les gars. Donnez de la force. On regarde tous vos messages, que ce soit sur Twitch, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Twitter, partout. Donc continuez à donner de la force. On essaye de donner un maximum de positivité, les gars. Et tous ceux qui ont gagné 2 000 euros, les gars, envoyez-nous des messages et montrez-nous ce que vous avez acheté. Bonne soirée, les gars.